Le parti russophone Israël Beyténou se sert à nouveau de Charlie Hebdo pour défrayer la chronique. Les jeunes du parti, il se paradera sur la bouche, se mettent en scène en lisant le journal satirique. Ils se réunissent cette fois pour le distribuer, et ce en dépit de l'interdiction du président de la commission centrale électorale, Salim Djoubran. Une décision contre laquelle le parti d'Avigdor Lieberman a déposé un recours auprès de la Cour suprême. Et le ministre des Affaires étrangères, présent sur les lieux, de reconnaître à demi-mot qu'il s'agit d'un acte électoraliste. Je pense tout d'abord qu'il s'agit de liberté d'expression, mais il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes dans une période électorale. Tout le monde doit savoir pour quelle valeur chacun des partis se bat. Je pense qu'il s'agit ici d'un message clair sur le type de valeur pour lesquelles nous combattons. En attendant la décision de la Cour suprême, le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, s'est rangé du côté d'Israël Beyténou. Une aubaine pour une formation qui subit de plein fouet les scandales de corruption concernant les cadres du parti, et qui parviendrait, selon les derniers sondages, à atteindre tout au plus huit sièges contre 13 lors des dernières élections. Il ne s'agit pourtant, selon ce candidat, que de manifester pour la liberté d'expression. C'est sans aucun doute un combat pour la liberté d'expression, contre l'instauration de la charia, contre l'État juif, l'État d'Israël. La question n'est pas de savoir pourquoi Israël Beyténou est là, mais pourquoi notre parti est le seul ici. Où sont les formations de gauche qui défendent la liberté d'expression, de pensée, l'idée même de la démocratie ? Elles devraient se tenir à nos côtés. Quoi qu'il en soit, Charlie Hebdo, ce serait bien passé d'être invité sans le vouloir, de plein pied au cœur des élections israéliennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !